Représentant la Russie, Svetlana Korkina ! Du spectacle, encore du spectacle, avec maintenant la reine des barres asymétriques, invaincue, que ce soit au championnat du monde, au championnat d'Europe ou aux Jeux Olympiques. Svetlana Korkina, elle a tout gagné, ça n'est pas compliqué. Et voilà, le franchissement dans sa marque l'offre, elle passe par-dessus la barre et elle fait un demi-tour. Oui ! Hop, un petit demi-tour pour aller chercher la barre supérieure. Et Brice Altoyer, corps groupé. Elle n'a pas intégré toutes les difficultés qu'il y avait à Sydney. Non, Svetlana Korkina, peut-être traumatisée d'ailleurs par son concours par équipe ou à la suite d'un concours de saut un petit peu tronqué par une hauteur de cheval inadaptée. Voilà, le passage difficile c'est celui-ci, le franchissement marque l'offre. Elle ne nous a pas fait la totale. Non, et l'élément qu'elle a supprimé, ce n'est pas celui qu'on va voir maintenant, mais c'est celui qui était après. Normalement ici, elle fait son Stalber et elle va rattraper la barre supérieure. C'est un élément qu'elle a supprimé. Elle nous a avoué être un petit peu fatigué effectivement par cette longue tournée de démonstration qui a suivi les Jeux Olympiques. Mais en tout cas... Entraînez-vous.